Bonjour et bienvenue sur mon plan math, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, on va corriger un exercice de quatrième, donc sur les fractions irréductibles. Donc calcule et donne le résultat irréductible pour les nombres rationnels. a est égal à moins 5 plus 4 neuvième. Comme c'est une addition, on va déterminer le dénominateur commun. Donc ici, on considère que c'est 5 sur 1. Donc le dénominateur commun, c'est 9 fois 1, donc c'est 9. Donc pour trouver notre résultat, on va faire moins 5 multiplié par 9 plus 4, donc là je vais mettre des parenthèses, multiplié par 1. Le tout, donc le dénominateur commun a dit que c'était 9, donc divisé par 9. Donc c'est égal à moins 45 plus 4 sur 9. Donc c'est égal à moins 41 sur 9. 41 est un nombre premier, donc là on a bien le résultat irréductible. Grand B, donc c'est égal à 7 divisé par moins 12, moins 5 divisé par 3. Donc là on a deux signes négatifs. Donc ce qu'on va faire, on va le sortir. Donc on va faire un moins 7 douzième plus 5 tiers. Comme ça, ça nous facilite la résolution de l'équation. Donc là le dénominateur commun cette fois-ci, ça va être 12. Donc ici on va multiplier par 4 en bas, on va multiplier par 4 en haut. Donc là ça nous fait toujours moins 7. Alors 4 fois 5, ça nous fait 20, plus 20, divisé par le dénominateur commun qui est 12. Donc on fait la parenthèse ici. Donc c'est égal à moins 27 divisé par 12. On sait que 27 c'est 3 fois 9. 27 divisé par 3 fois 4, 12. Donc là on va supprimer les 3. Donc ça nous donne comme résultat moins 9 quarts. Grand C. Donc ça nous fait moins 4 divisé par 7, moins moins 7 cinquième. Donc là on a deux signes moins. Donc moins par moins, ça fait plus. Donc ça nous fait moins 4 sur 7, plus 7 sur 5. On va rechercher le dénominateur commun. Donc 7 est premier, 5 est premier. Donc le dénominateur commun c'est 35. Donc ici on va devoir multiplier par 5, multiplier par 5. Et là multiplier par 7, et multiplier par 7 ici. Donc ça nous fait comme résultat. 4 fois 5 ça nous fait 20, donc moins 20. Plus 7 fois 7, 49. Le tout divisé, donc comme on a dit le dénominateur commun, c'est 35. Donc 49 moins 20, ça nous fait 29, divisé par 35. 29 étant un nombre premier, le résultat irréductible est de 29 sur 35. Donc on va passer au dé, donc dé est égal à 4 septième, multiplié par 21, huitième. Donc quand on a une multiplication, on doit multiplier les numérateurs ensemble, et divisé par la multiplication des dénominateurs. Donc ça nous fait 4, multiplié par 21, c'est 3 fois 7. Divisé, alors 7, multiplié par 8, huit c'est 2 fois 4. Donc on va déterminer les nombres qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Donc on va pouvoir supprimer le 4, et on va supprimer aussi le 7. Donc c'est égal à 3 demi. Donc on passe au E. E c'est égal à moins 5 douzième, multiplié par moins 13, divisé par 15, multiplié par 8, divisé par moins 9. Donc là on voit qu'il y a 3 signes négatifs. Donc on va pouvoir le sortir, donc moins par moins ça fait plus, et plus par moins ça fait moins. Donc ça nous fait moins, alors ici on va multiplier, donc ça nous fait 5, multiplié par 13, multiplié, donc 2 fois 4 pour le 8. Le tout divisé par 12, c'est 3 fois 4, multiplié par 15, c'est 3 fois 5, multiplié par 9, c'est 3 fois 3. Donc là comme tout à l'heure, on va voir les nombres qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Donc le 5, on va pouvoir supprimer, le 4, on va pouvoir supprimer, et c'est tout. Donc c'est égal à 13 fois 2, le tout divisé par 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81. Et surtout de ne pas oublier le signe. Donc ça nous fait moins, donc c'est égal à moins 26, divisé par 81. Donc ça c'est le résultat irréductible. Dans le F, donc c'est égal à 9 divisé par 4, le tout divisé par 5, huitième, moins 2. Donc je vais faire un petit rappel de cours. Alors donc quand on a A divisé par B divisé par C et D, donc on peut déterminer une nouvelle expression. Donc le AB, A divisé par B, et on dit qu'il multipliait par D divisé par C. Donc là on revient dans notre cas. Donc c'est égal à 9 divisé par 4, le tout. Alors divisé ici, on va mettre le dénominateur en commun. Donc on va multiplier par 8 ici et multiplier par 8 ici. Donc c'est 1. Donc ça nous donne 5, moins 16, le tout divisé par 8. Donc F est égal. Donc là cette fois-ci, on va utiliser notre formule. Donc le A c'est 9, le B c'est 4, le C c'est 5, moins 16, donc ça nous fait moins 11, et le D c'est 8. Donc ça nous donne AB, donc ça nous donne 9 quarts. Donc cette fois-ci, multiplier. Alors le D c'est 8, donc multiplier par 8, divisé par 5, moins 16, ça nous fait moins 11. Donc là le signe, on va le mettre devant, donc ça nous fait moins. Alors 11, on sait que c'est un nombre premier. On sait que 8, c'est 2 fois 4, donc ça nous fait moins. 9, multiplié par 2, multiplié par 4, le tout, divisé par 4, fois 11. donc on recherche les données communes, donc 4, 4, on va calculer le résultat final, 9 fois 2, donc ça fait 18, donc on ne peut pas oublier le signe, moins 18, divisé, par 11. Voilà, le résultat est réductible. Toute l'équipe de mon plan math, vous remercie, pour avoir envoyé votre exercice à corriger. Surtout, n'oubliez pas de le dire à vos amis, de le partager via Facebook, de vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt !